Qu'est-ce qu'il y a de Flush Gordon ? Flush Gordon, en fait, à la base, moi j'avais eu dans l'idée de faire un documentaire sur la vie quotidienne des super-héros. Et avec la rencontre d'un scénariste, Maragana, sur un épisode, on a vite déliré sur plusieurs super-héros. Et on en est venu à imaginer un mec qui, à volonté, ferait apparaître des super-héros chez lui. Et du coup, on est passé de la case documentaire à une case court-métrage jusqu'à arriver à une websérie. Parce que je voulais faire une série pour développer un personnage et tout un univers. Et du coup, je voulais faire aussi une parodie des films fantastiques. Avec cet humour improbable, le fait qu'ils fassent apparaître les super-héros par sa chasse d'eau. C'était cette petite touche improbable des films fantastiques. Ces parodies, pardon. Où souvent, c'est une baguette magique. C'est un vieux grimoire qui est l'élément magique. Qui est le truc qui fait que la magie se développe, commence dans le film. Et c'est comme cette histoire se commence. Et du coup, moi, je trouve justement improbable que ça soit une chasse d'eau. Mario ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Princesse ! Pour moi, le super-héros, c'est... Déjà, j'étais assez fan quand j'étais gosse de Spider-Man et de Batman. Je lisais les BD et puis après, j'ai lâché ça. C'était vraiment un truc de gosse. Et puis, j'ai voulu faire reprendre cet univers. D'abord, créer ce personnage de Gordon qui, en fait, n'est pas un geek ni un nerd. C'est juste un... Oui, en tout cas, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un geek. J'ai envie de dire... Ces gosses aujourd'hui qui sont la vingtaine, qui sont des années 90, et qui sont fans de tous ces films, toutes ces bandes dessinées, ces super-héros, qui sont apparus à la fois dans les BD, dans le cinéma, dans les jeux vidéo. Toutes ces... Voilà, toute cette culture, pour moi, j'avais envie de le mixer en une personne. Et que ça soit pas quelqu'un de renferlé non plus sur lui-même, mais que ça en devienne une sorte de gamin qui a connu tout ça, qui a pas encore grandi, mais qui a quand même une vie sociable, qui est pas un spécialiste des ordinateurs, et qui est pas non plus quelqu'un qui joue tout le temps aux jeux vidéo, qui a aussi une vie sociale, qui est aussi un beau garçon. Il est pas trop mal, Morgane. Moi, je le trouve plutôt beau. Il se trouve plutôt beau, d'ailleurs, donc je pense que c'est pas mal. Et voilà, c'est pour moi les super-héros, c'était... Ces esprits, ces personnages imaginaires, qui sont tellement symboliques et tellement... Qui ont un charisme énorme, je veux dire, que tout le monde rêverait de les avoir aujourd'hui à côté de nous, quoi. De les voir vraiment, et c'est ce que je m'étais posé comme question, à quoi ils ressembleraient s'ils étaient aujourd'hui... S'ils étaient matérialisés aujourd'hui devant nous. Pour Benjamin, en fait, Théo, je le connaissais. En fait, on avait fait un... On avait tourné un film ensemble au CLCF, à l'école, le conservatoire libre du cinéma français, auquel j'étais étudiant. On avait tourné un film ensemble. C'était une parodie des films... Enfin, des feux de l'amour. Et du coup, l'expérience s'est très bien passée. On avait un très bon feeling avec Théo. C'était un acteur qui arrivait très bien à faire ce que je voulais, qui est très sympathique. Et du coup, moi, à la base, je l'avais pensé pour Gordon. Et puis, il y avait cette attitude qui était beaucoup plus... Théo est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et qui, en même temps, parle beaucoup, et qui a ce côté plus sérieux, on va dire. Et du coup, quand j'ai créé ce personnage de Benjamin, en pensant après, du coup, essayer de faire le décalage entre Benjamin et Gordon. Et pour Gordon, je pensais d'abord moi le faire. Et puis après, j'ai fait un court-métrage avec le court-florent. Et c'est là que j'ai rencontré Morgane, qui était juste incroyable. qui avait un talent comique énorme, très impliqué. Vraiment beaucoup de talent. Elle avait un bon feeling avec lui. J'ai tout de suite accroché avec ce gars. Et je lui ai tout de suite proposé s'il voulait jouer Gordon. Gordon va un peu prendre conscience qu'il peut contrôler les personnages. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il peut contrôler les personnages qu'il fait apparaître. Et choisir quel personnage faire apparaître. Et à partir de là, il va s'amuser de ses pouvoirs. Parce que c'est vraiment des pouvoirs qu'il a. Il peut contrôler les autres personnages. Des Batman, des Superman, des Spiderman, tout ça. Et du coup, il va s'en amuser. Et puis aussi, il va se rendre compte qu'à travers ça, c'est pas évident d'avoir autant de responsabilités, autant des pouvoirs aussi extraordinaires. Et du coup, il va avoir une remise en question sur lui-même. Et c'est là qu'on va pouvoir enclencher la phase maturité de Gordon. C'est-à-dire qu'à travers ça, il va pouvoir prendre conscience un petit peu de son statut, de quoi faire de ses super pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part. Qu'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre part ? Ça avait vraiment de but que d'être de trois épisodes. Enfin, une série. La première saison, ça ne devait faire que trois épisodes. Une sorte de trilogie. On aurait pu l'avoir comme une trilogie au final et pas une série. Et je voulais la laisser sur internet. Je ne me suis pas posé vraiment de questions. Et puis au final, j'ai eu de très bons retours du premier épisode. Et du coup, ça m'a donné des idées pour la suite. Le fait de voir Morgane jouer. De voir tous ses personnages. À l'écriture aussi, ce que j'avais écrit dans les épisodes 2 et 3. Ça m'a donné envie de continuer et de poursuivre sur trois autres épisodes. Donc six au total pour la première saison. Et de pousser un peu plus loin l'expérience. Jusqu'à faire une projection publique, pourquoi pas, dans un théâtre. L'équipe technique, elle est vraiment incroyable pour ces épisodes 2 et 3. Alors attention, j'avais une très très bonne équipe pour l'épisode 1. Mais j'ai vraiment été impressionné par mon équipe des épisodes 2 et 3. Mon assistant Maxime, mon deuxième assistant Saïd. Enfin, ils se reconnaîtront, ils sauront pourquoi je dis premier et deuxième. Mais voilà, on a fait un boulot énorme dans le recrutement de certains techniciens, pour le casting. Enfin, pour plein de choses. Ça a été d'une minutie, d'une précision énorme. Je ne pense pas que ça va se ressentir à l'écran parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup de détails. Mais il y a une préparation, je crois, je ne me suis jamais autant bien préparé en amont pour quelque chose, pour un projet. Et ils sont formidables. Je réalise le 2 et le 3. Et puis après, je passerai la main à un autre réalisateur, un collègue à moi. Je continuerai à produire et à écrire les scénarios. Mais c'est le but d'une série, de passer la main à un autre réalisateur pour apporter du nouveau, du neuf, un autre style, un autre rythme. Et mettre en valeur aussi, justement, ce réalisateur. Et donc, on verra, est-ce qu'il y aura trois autres réalisateurs ? Ou est-ce que ça sera un réalisateur pour trois autres épisodes ? Et puis, on verra comment ça se passe après. Peut-être que le public en redemandera ou peut-être que le public va se lasser. On ne sait pas. Et pour moi, après, mes projets à moi... Enfin, moi, je suis toujours dans le court-métrage à essayer d'être à la fois à écrire pour les autres, en tant que scénariste, et aussi à produire des projets qui me plaisent par rapport à mon asso, ça l'a gros. Juste merci à tout le monde, déjà. Et puis, j'espère que tout le monde sera content du résultat.